Il n'y a pas que le festival de Cannes ou le festival de Deauville pour les cinéphiles, il y a également le festival de Colmar et il le porte depuis bien longtemps. Jacques Dreyfus, invité d'Alsace 20. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. J'ai évoqué deux grands endroits où le monde du cinéma vient régulièrement. Quelle est la singularité du festival de Colmar ? D'abord les autres festivals essayent d'être aussi bien que nous. Ils ont du mal, mais ils essayent. La singularité, c'est que ce sont des films de télévision que nous choisissons, des films de cinéma, à peu près moitié-moitié cette année, que ce sont presque tous des films en avant-première, que chaque film est accompagné de son équipe, c'est-à-dire scénariste, réalisateur, producteur, quand il peut être là, actrice, acteur, qui sont là pour présenter leurs films et pour débattre avec nos concitoyens. Alors cette année, vous vous êtes un petit peu rapproché de l'actualité ? Absolument. Nous avons considéré qu'il fallait évidemment continuer à plaire à nos concitoyens, à les divertir, mais que les choses tellement importantes se passent dans le monde et tellement importantes se passent en France qu'il faut également un peu suivre l'actualité. Et on a eu la matière. C'est-à-dire qu'on est arrivé à avoir des films et des personnalités pour présenter des problèmes, évidemment, de mémoire. Il y a Alexandre Arcadie, par exemple. Voilà, il y a Alexandre Arcadie, cette grande, grande personnalité, qui sera chez nous dimanche pour présenter le film 24 jours, la mort de... Jeanne Ilan. Jeanne Ilan, bien, qui parle donc du racisme, qui parle de l'antisémitisme. Il y a également d'autres films qui parlent de la guerre, de la guerre de 39-40, mais également en mémoire à la guerre de 14-18. Donc, je dirais, il y a également des problèmes sur ce qui se passait dans la magistrature avec ce que fait Yves Boisset, le juge Fayard. Donc, vous voyez, c'est assez large et c'est proche de l'actualité. Donc, vous organisez aussi chaque soir des séances stars et gratuites. Voilà. Ce que l'on appelle les séances stars, c'est justement ces séances qui permettent de faire venir les personnalités qui accompagnent les films et qui sont là, qui rencontrent nos concitoyens. Et ces séances sont gratuites. Il y a également des séances pour les scolaires. Ça, c'est une constante dans ce festival. Absolument. C'est-à-dire qu'on prend... On éduque. C'est de la pédagogie. C'est de la pédagogie et c'est à la fois intergénérationnel. C'est-à-dire qu'on essaye de garder le mardi après-midi. Et on a énormément de monde qui s'y inscrit avec des jeunes d'une part, mais en même temps avec des anciens, des seniors. Et on fait passer un film qui passe le mardi après-midi à ce sujet-là. Alors, il y a un film avec Depardieu qui va être diffusé ce dimanche. C'est United Passion. Oui. Alors ça, c'est encore spécial puisque là aussi, on parlait d'actualité. On a pensé à la Coupe du Monde de football. Et ce qu'on a voulu passer, c'est le film qui retrace en 1904 la création de la FIFA. D'accord. C'est la création de la FIFA et c'est un film qui est avec Depardieu, mais Depardieu ne sera pas là. Il est avec Poutine, il n'a pas le temps de venir. Mais il y aura quand même un certain nombre de personnalités comme Thierry Veil, qui est le second aujourd'hui, qui est le responsable de la communication de la FIFA. Et dernier point, soirée Alsace. C'est la dernière question ? Oui, puisque j'ai vu que vous êtes également managé, je dirais, ou accompagné par la région Alsace. J'ai eu l'honneur de siéger pendant pas mal d'années. Eh bien, nous avons tous les mercredis soirs, une soirée court et moyen métrage de ce qui est fait par des Alsaciens ou en Alsace et pour lequel nous sommes fortement soutenus par la région Alsace. Eh bien, merci pour ces éclaircissements. Alors, comme on ne sait pas de cette fusion si un jour nous serons mariés avec la Lorraine, nous, on a décidé d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Vaut mieux connaître quand même nos futurs partenaires. En passant par la Lorraine, c'est ce qu'on vous propose tous les vendredis avec un sujet de Mirabelle TV, la cité médiévale de Fait d'étranges et un autre de Vosges TV, le portrait de deux chefs lorrains qui préparent les demi-finales du MOF, meilleur ouvrier de France. Son passé médiéval est visible dans chaque rue de la ville. Il est presque comme inscrit dans la pierre. Enseigneux d'artisans d'époque, vieilles maisons de bailly ou encore édifices à colombage datées Renaissance, Fait d'étrange a su préserver à travers les âges ses vestiges. Cette maison est caractéristique du XVIe siècle. Le rez-de-chaussée est en pierre de taille. Quant à la partie supérieure, typique des maisons alsaciennes, elle est faite en bois, complétée avec du torchis et crépit à la chou. On a sur chaque étage, on a des vis sans fin, sculptées en bas, en haut, qui fixent le début et la fin. Pour construire une maison comme ça, si on se place à l'époque, cette maison ne peut avoir été construite que quelqu'un qui avait pignon sur rue, voire un notable, un riche commerçant. Au détour d'une rue, on découvre des ornements exceptionnels. Cette orielle, par exemple, du XIVe siècle, a été conservée à l'identique. Appréciée pour son esthétique, cette avancée permettait aussi de surveiller la rue depuis son habitation. Et parmi les joyaux de l'ancienne ville fortifiée, c'est le château qui attire tous les regards. Construit au XIVe siècle et remanié à la Renaissance puis au XVIIIe, l'ensemble architectural arbore une forme ronde, plutôt singulière. Mais la partie la plus ancienne du château se trouve un peu plus loin et n'est que très rarement ouverte au public. Cet escalier en collimation sans âme centrale est classé aux monuments historiques. C'est le vestige le mieux conservé de l'édifice. Cette partie, c'était l'unique moyen d'accéder à tous les étages. Retour au cœur du village, où trône la collégiale Saint-Rémy. Construite en 1444 par Jean VII, l'édifice est classé aux monuments historiques. Sa particularité, son architecture marque le passage entre Moyen-Âge, Renaissance et enfin temps modernes. Au fond de l'édifice, le cœur abrite sur son sol une rose des vents. Dans le village, certains lui attribuent des pouvoirs régénérateurs liés à la jonction de mouvements telluriques sur lesquels elle aurait été conçue. Entre mystère et vestige historique, Fénétrange est une cité hors du temps, dont le passé médiéval surgit à tous les coins de rue. Dans une cuisine du lycée hôtelier Jérômeois, ces deux chefs sont concentrés. C'était vendredi dernier, car à 7h, ils sont à Paris. Thierry Longot, chef du Grand Hôtel de Gérard-Armé, et Hervé Kuhn, chef des Jardins de Sophie à Xanru-Langemer, passent ce mercredi la demi-finale du concours de meilleurs ouvriers de France, catégorie cuisine gastronomique. Une distinction très personnelle qui, comme les Jeux Olympiques a lieu tous les 4 ans, les deux chefs beaugiens avaient déjà concouru en 2010. Déjà, on est moins stressé, parce qu'on connaît déjà le déroulement. Et voilà, on a quand même 4 ans de métier en plus, donc beaucoup de travail en plus. Et moi, personnellement, le sujet me convient mieux qu'il y a 4 ans. Le sujet, justement, une paella très haut de gamme, avec entre autres Pigeonneau, en Cornet-Farcy ou Charlotte de Polenta au CEP. Le concours MOF, un concours qui se joue sur la technique. La technique des différents éléments à préparer, et puis aussi les cuissons. Il faut avoir la juste cuisson, il faut avoir la bonne technique pour tel et tel élément. Il y a différentes techniques qui vont départager les candidats. Parmi les autres critères d'évaluation, citons l'encadrement d'un commis attribué d'office, l'hygiène, la gestion du temps, ou encore celle des quantités des ingrédients. Les quantités au début, les quantités restantes, parce qu'il faut aussi gérer ces produits. Donc il va falloir attention de ne pas avoir trop de restes, et puis d'avoir assez pour finir son plat aussi. Une technicité à laquelle ces deux chefs sont confrontés au quotidien, chacun dans leur établissement. Pour cette session 2014 du concours MOF, ils se sont toutefois entraînés ensemble, sans trop se dévoiler non plus. Chacun a sa vision du plat. Toutes les parties libres, chacun les voit à sa façon. Pour moi, ça doit être comme ça. L'autre, il fera autrement, différemment. Les petits trucs en plus que vous allez mettre, c'est secret ? Secret, lui et non. On garde ça quand même jusqu'à la fin. Pour être reconnu un des meufs et porter le col tricolore comme ici Joseph Viola, Thierry Longo et Hervé Kuhn vont en effet devoir se différencier. Ils sont 218 à concourir et peuvent être plusieurs à décrocher le titre. Verdict à la fin du mois, s'ils accèdent ou pas à la dernière épreuve en mars prochain. 7 jours pour le 7e mars. Ça va commencer ce dimanche avec notamment Francis Huster, Alexandre Arkady. C'est piloté par Jacques Dreyfus. Merci d'être venu sur notre plan.